Bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, je travaille une photographie de fleurs. C'est des lilas en fleurs, photos que j'ai faites au Jardin botanique au printemps dernier. Alors, aujourd'hui, dans le post-traitement, eh bien, je cherche à attirer le regard des gens vers les lilas. Je veux que lorsque les gens regardent la photo, que le regard s'en aille sur les lilas. Alors, pour faire ça, j'utilise deux masques et j'utilise des courbes de tonalité que j'applique localement. Alors, les courbes de tonalité, ce sont un outil que vous devez absolument apprendre à utiliser. C'est un outil très puissant lorsqu'on fait du post-traitement. Et maintenant qu'on peut, dans Lightroom, appliquer localement des courbes de tonalité, eh bien, on peut littéralement faire de la magie avec ces fameuses courbes-là. Alors, vous allez voir ici comment, juste avec des courbes de tonalité appliquées localement, j'ai pu modifier la lumière et les couleurs de la photo. Alors, on s'en va dans Lightroom. Alors, voici la photo que je travaille aujourd'hui. Bon, le but du post-traitement, c'est de mettre en valeur les fleurs qui sont au centre de l'image. Alors, on commence avec la courbe des tonalités. Alors ici, je vais assombrir les barres-sumières, voilà comme ça ici. Je vais augmenter la luminosité des tons moyens, voilà comme ça. Et pour éviter d'avoir des hautes lumières qui sont un peu trop vives, je vais légèrement descendre la luminosité des blancs. Colle ça ici. Alors, vous voyez, ma courbe a une forme un petit peu particulière. C'est une forme qu'on n'utilise pas souvent. Mais lorsqu'on veut éviter d'avoir des hautes lumières qui sont trop bluissantes, on peut très bien utiliser la courbe et descendre la partie droite de la courbe pour diminuer la luminosité des hautes lumières. Alors, pour avoir ajusté la courbe des tonalités, maintenant, j'ai utilisé les curseurs. Alors, j'ai assombré un peu les noirs comme ça ici, dégagé des ombres, diminué de la luminosité des hautes lumières pour avoir du détail dans mes hautes lumières. Alors ici, les pétales des fleurs, c'est des hautes lumières. Alors, j'ai descendu les hautes lumières de façon à pouvoir bien voir le détail dans les pétales. Ensuite, si je regarde les pétales des fleurs, les bordures des pétales sont un peu plus saturées que le centre des pétales. Alors, j'ai essayé de rétablir un équilibre entre les deux, faire en sorte que la différence de saturation entre le bord des pétales et le centre des pétales soit un peu moins grande. Alors, pour faire ça, je vais commencer par prendre le curseur saturation et je vais l'envoyer à gauche pour diminuer la saturation des couleurs. Et j'arrête jusqu'au moment où la bordure des pétales a la saturation que je vais avoir. Alors, vous voyez, comme ça, j'ai diminué la saturation de moins 22. Et là, maintenant, quand je regarde le bord des pétales, les pétales ont la saturation que je souhaitais avoir. Maintenant, pour rétablir la saturation dans le centre des pétales, eh bien, je vais augmenter la vibrance. Et vous voyez, ça permet de ramener la saturation des couleurs au centre des pétales. Et maintenant, l'écart de saturation entre le bord des pétales et le centre des pétales est beaucoup moins grand que dans la photo originale. Alors, pour en apprendre plus sur la fonction vibrance et saturation, c'est quoi la différence entre la vibrance et la saturation, eh bien, je vous invite à regarder mon tutoriel où je parle de ce sujet-là. Alors, voilà, j'en suis rendu ici dans mon post-traitement. Maintenant, je vais passer à la retouche locale. Alors, pour mettre en valeur les fleurs qui sont au centre, eh bien, je vais tout simplement utiliser un dégradé radial. Voilà, que j'ai placé comme ça ici autour des fleurs qui sont au centre. Voilà. Je vais l'écartir un petit peu, voilà, comme ça ici. Voilà. Et maintenant, avec le dégradé radial, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre la courbe des tonalités. Je vais prendre la courbe des blancs. Je vais diminuer la luminosité du point blanc. Vous voyez, je prends le coin droit de la courbe et je descends. Et en faisant ça, ça diminue la luminosité du point blanc dans la photo. Et ensuite, je vais prendre la partie centrale de la courbe, environ ici, et je la descends. Et vous voyez, ça atténue la luminosité dans les tons moyens et dans les basses-lumières. Et maintenant, vous voyez le résultat que j'obtiens. Alors, ça, le dégradé radial, avec le dégradé radial. Donc, le dégradé radial me permet d'attirer le regard en utilisant une différence de luminosité. Les fleurs au centre sont plus lumineuses que la photo à l'extérieur. Et lorsqu'on regarde une photographie, nos yeux sont automatiquement attirés par les régions de l'image qui sont les plus lumineuses. Maintenant, je vais utiliser un deuxième stratagème pour diriger les yeux vers les fleurs. Je vais utiliser la différence entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ce qu'on appelle un contraste de couleurs ou contraste chromatique. Alors, l'extérieur de la photo, la photographie autour des fleurs. Eh bien, je vais arranger pour que les couleurs soient un peu plus froides que les couleurs des fleurs. Et lorsque l'on regarde une photo, nos yeux sont plus attirés par les régions de la photo qui sont dans des couleurs chaudes que les régions qui sont dans des couleurs froides. Alors, pour refroidir les couleurs à l'extérieur, eh bien, je vais prendre la courbe des rouges et je vais ajouter un petit peu de cyan dans les hautes lumières. Et regardez, en descendant la courbe comme ça, on voit qu'ici, là, à l'extérieur, ça devient beaucoup plus... Ça devient cyan. Les couleurs prennent une tonalité un peu plus froide. Alors, dans les hautes lumières, j'ajoute un peu de cyan. Et dans les basses lumières, eh bien, là, dans les basses lumières, j'ai ajouté du bleu. Alors, pour ajouter du bleu dans les basses lumières, je prends la courbe des bleus. Pendant la partie gauche de la courbe, je la soulève et ça fait apparaître du bleu dans les basses lumières. Et je prends la courbe ici, environ vers le centre, et je la redescende pour éviter que du bleu apparaisse dans les hautes lumières. Donc, si on regarde la photo, l'extérieur de la photo a une tonalité plus froide que le cœur de la photo. Donc, c'est un petit truc qui va aider à faire ressortir les fleurs qui sont au centre de l'image. Alors, différence de luminosité, différence dans la température des couleurs, Ces deux phénomènes-là vont faire en sorte que lorsqu'on regarde la photo, nos yeux vont être attirés par les fleurs qui sont au centre. Maintenant, j'aimerais donner un peu plus de présence, un peu plus d'éclat aux fleurs. Alors, je vais utiliser un masque radial. Je vais utiliser le même masque que je viens de créer, mais inversé. Alors, si on vient dans notre panneau des masques, et qu'on clique sur les trois petits points qu'il y a ici à droite, eh bien, j'ai une option qui s'appelle « Dupliquer et inverser le masque ». Alors, je clique là-dessus, et vous voyez, Lightroom me crée un masque qui se trouve à être l'opposé du premier masque. Et là, avec ce masque-là, je vais être en mesure de m'attaquer aux fleurs qui sont au centre. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la courbe des tonalités, je vais abaisser les noirs, augmenter les tons moyens, et vous voyez, les fleurs deviennent plus contrastées, plus vives. Et je vais également ajouter un petit peu de jaune dans les fleurs, question de réchauffer leurs couleurs. Alors, je vais prendre la courbe des bleus, et dans les hautes premières ici, je vais ajouter un petit peu de jaune. Voilà, comme ça. Alors, en descendant la courbe des bleus, j'ajoute du jaune. Là, vous voyez, les fleurs au centre deviennent vives. Je regarde la photo, nos yeux sont immédiatement tirés par les fleurs qui sont au centre de l'image. Maintenant, un dernier point qui pourrait être intéressant. Si on regarde le cœur des fleurs, on voit qu'il y a du jaune verdant, un genre de jaune ambrie, vert ambrie, dans le cœur des fleurs. Et moi, je crois que ça pourrait être intéressant si cette couleur-là ambrie était un peu plus saturée. Alors, j'ai utilisé un masque. J'ai utilisé la gamme de couleurs. Voilà. Et avec la pipette, j'ai cliqué sur un des petits trucs qu'il y a ici. Je ne sais pas si c'est un pistil. Je ne m'y connais pas beaucoup en botanique. J'ai cliqué sur le petit truc qu'il y a ici. Voilà. Et vous voyez, Lightroom me fait un masque qui va cibler cette couleur-là. Et en jouant avec le réglage affiné, ici dans le menu de contrôle de la gamme de couleurs, eh bien, je peux décider de la teine de couleur exacte qui va être incluse dans le masque. Alors, vous voyez, là, je joue avec l'affinage de façon à aller chercher uniquement les couleurs qui sont au centre des fleurs. Alors, avec mon affinage ajusté comme ça, eh bien, vous voyez, je cible l'intérieur des fleurs et les autres parties de la photo ne sont pas ciblées. Alors, une fois que notre gamme de couleurs est bien ajustée, eh bien, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement augmenter un peu la saturation des couleurs, comme ça ici. et je vais prendre une teinte de couleur jaune-oranger que je vais ajouter. Voilà. Et maintenant, le cœur des fleurs a une belle teinte jaune-oranger bien prononcée, bien saturée. Je regarde la photo dans son ensemble pour évaluer si le cœur des fleurs est trop saturé ou non. Et en ce moment, tel que je viens de le faire, je trouve que le cœur des fleurs est un petit peu trop saturé par rapport aux autres couleurs de la photo. Alors, je vais tout simplement prendre le curseur quantité et je vais le diminuer. Et en faisant ça, vous voyez, le cœur des fleurs devient moins saturé. Bon. J'en suis rendu presque à la fin. Alors, le dernier petit truc que je vais corriger, c'est qu'avec tous les réglages qu'on a fait, il y a une teinte magenta très saturée, très vive qui est apparu dans la photo. Vous voyez ici sur le petit grelot, là, et ici sur le bord des pétales. Et moi, je trouve que cette teinte magenta, là, est vraiment très dérangeante dans la photo. Alors, pour la corriger, je vais aller dans le mélangeur de couleurs. Je vais prendre la fonction saturation. Je vais cliquer ici sur le petit rond pour activer la sélection par le glissement de la souris. Voilà. Et je vais me mettre sur un endroit où la teinte magenta est trop saturée. Comme ça, ici. Et là, je vais glisser ma souris vers le bas. Et vous voyez, la couleur diminue de saturation. Alors, je vais la placer à peu près comme ça, ici. Voilà. Comme ça, ici. Et voilà. Maintenant, la touche finale, le cadrage. Alors, je vais utiliser un ratio 4 par 5 que je vais placer comme ça, ici. Et voilà. Et pourquoi pas un petit peu de vignettage. Comme ça, ici. Et je vais utiliser le vignettage priorité à la couleur. C'est un vignettage un peu plus doux que priorité ou haute lumière. Et j'ai ma photographie finale. Alors, bonheur, j'espère que vous avez apprécié le tutoriel. Alors, comme je le disais dans l'introduction, vous devez apprendre à utiliser les courbes de tonalité. C'est vraiment l'outil le plus puissant lorsqu'on fait du post-traitement. Alors, écoutez, merci à ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. et moi, je vous dis à la prochaine. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada